Celle-là, c'est une petite dédicace à mes collègues ambulanciers. Comme je vous l'ai expliqué, me voilà donc ambulancier. Je passe mes longues journées derrière en volant, à rouler. Je véhicule, je transporte, aux petites mamies, j'ouvre les portes de mon taxi, de mon ambulance. C'est vrai que j'en ai de la chance, je peux lui dire enfin, je pense. Mais monsieur, vous êtes en avance. C'est que je suis un peu pressé, j'ai un planning vraiment chargé. Pas toujours le temps de manger, ou vite fait, ni de draguer. J'ai plus le temps pour les gazières. Je suis trop pris pour mon boulot. Mais je connais une infirmière qui bosse aux urgences à l'hosto. Un jour, faudra que je l'invite. Je connais un endroit très beau, à la cafette de la clinique, derrière le service gastro. J'en étais là de mes pensées quand mon bip se mit à sonner. Un vieux papy octogénaire qui fêtait son anniversaire. C'est une urgence, il est ouvert, il a avalé de travers. Vite, je saute dans mon embu, pas tard à perdre, une fois de plus. Je mets la sirène en action, tel le héros du feuilleton. Arrivée à destination, le vieux est frais comme un gardon. Merci, mais ça va beaucoup mieux, voyez. Je suis en pleine forme. Plutôt que d'étrangler le vieux, je l'embarquais pour la forme. Je l'ai déposé à l'hôpital. Je ne pouvais pas lui faire de mal. C'est vrai, j'en fais des kilomètres à ne plus savoir où les mettre. J'en accompagne des malades comme la vinaigrette, la salade. Ça va du petit adolescent jusqu'au quasi agonisant. Ils n'ont pas tous les mêmes symptômes, qu'ils soient enfants, femmes ou hommes. Certains me racontent leur vie, me parlent de leur maladie, de tel médecin qu'ils détestent, de la météo et du reste. Arrivée au bout de la course, je leur fais signer un petit papier pour que la sécu nous rembourse le gasoil. Ça nous fait des frais. Voilà, mon patient est posé. Si elle a passé un bon trajet, j'ai réussi ma journée. C'est un tout petit résumé pour vous expliquer mon métier. Je suis taxi-ambulancier.